Bonjour chers frères et sœurs, à ce débat qui a réuni autour de la même table sur la RTI, messieurs Gikahue, Aswadou, Adjoumani et Adama Biktogo, les deux représentants d'Alassane Ouattara, j'ai nommé Adama Biktogo et Adjoumani, ont eu à minimiser l'importance que nous accordons à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la transparence de la CEI, qui est l'organe qui organise les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Ces derniers ont eu à dire que la CEI n'a pas empêché l'éclatement de la guerre en 2010-2011. Je voudrais tout de suite restaurer la vérité historique en faisant comprendre à Adama Biktogo que la guerre a éclaté suite à la violation de notre constitution par Alassane Ouattara. Pourquoi ? Parce que ce dernier n'a pas voulu respecter les résultats donnés par la Cour constitutionnelle. Et la CEI, en violation toujours de notre constitution, est allée proclamer des résultats au QG d'Alassane Ouattara. Les élections présidentielles, comme l'a promis le président Laurent Gbagbo, se sont déroulées, disons, plus ou moins parfaitement. Il n'y a pas eu d'heures, il n'y a pas eu de conflits jusqu'à la proclamation des résultats. Le président Laurent Gbagbo l'avait promis, il en avait discuté avec cette dite opposition qui formait avec lui un gouvernement d'union nationale. Donc nous ne pouvons pas dire que ces personnes ne se fréquentaient pas tous les jours. Et le président Laurent Gbagbo a adopté cette procédure pour que les élections soient transparentes et libres. Il a concédé un tiers de postes à ses représentants, alors qu'il était chef de l'État, et les deux tiers sont revenus à l'opposition ivoirienne, qui était au sein du gouvernement d'union nationale. Le président de la CEI provenait de l'opposition, du PDCI RDA. Vous voyez, c'est ce qui a permis d'aller aux élections sans problème. C'est ce que nous demandons aujourd'hui d'appliquer avec Alassane Ouattara pour que ces élections se déroulent parfaitement et qu'on évite un conflit. Maintenant, nous savons que ce conflit provient de la violation de notre constitution avec le comportement peu légitime qu'illégitime, disons, d'Issoubaka Yoko. Voilà pourquoi nous pouvons proposer que cette dynamique soit toujours respectée. Que le tiers des postes soient donnés à Alassane Ouattara et les deux tiers reviennent à l'opposition. Parce que la CEI soubamou fait cas de jurisprudence et a permis des élections transparentes et libres. Et nous pouvons renforcer cette CEI en proposant cette fois-ci qui est à la quête de la CEI un collège de personnes qui jouissent donc des mêmes prérogatives. L'un d'eux ne se permettra pas d'aller au QG d'un parti politique pour donner des résultats que possèdent les autres. Donc un collège de personnes peut siéger à la tête de la CEI. C'est ce que nous pouvons proposer aujourd'hui à Ouattara. Nous pouvons aussi proposer un audit international des listes électorales. Pourquoi ? Parce que l'on fait une confusion monstrueuse entre la citoyenneté et la nationalité. Un mineur ivoirien n'est pas encore un citoyen ivoirien parce qu'il ne jouit pas des droits civiques. Il n'a pas le droit, par exemple, de voter. Il dépend de ses parents. Un étranger qui arrive en Côte d'Ivoire qui obtient la nationalité ivoirienne n'est pas encore un citoyen ivoirien. Cela ne lui donne pas accès aux droits civiques. Donc, l'audit international s'impose pour que nous arrivions à la paix. C'est ce qu'il faut dire à Adama Bictoubo. Donc, je retiens, l'audit international pour éviter que l'on fasse confusion, une confusion monstrueuse entre la citoyenneté et la nationalité. un collège à la tête de la CIE et un choix des représentants de la CIE, des représentants locaux et autres, à partir de la société civile, des partis politiques. parce que lorsque le président de la CIE actuel nous dit qu'il nomme les représentants, eh bien, cela veut dire tout simplement que c'est Ouattara qui nomme par transitivité les représentants locaux de la CIE. Et donc, l'article 18 nous impose une harmonie. Aujourd'hui, vous interprétez le troisième mandat comme vous le voulez. Eh bien, l'article 18 veille à ce qu'il y ait une harmonie et que l'on vive une vraie démocratie au sein de la CIE et que ce soit la base qui décide. Et le président de la CIE va prendre axe de ce qui a été décidé. Voilà ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, excusez-moi, nous sommes face à une autre violation de notre constitution ivoirienne avec Alassane Ouattara qui décide de briguer un troisième mandat. Eh bien, je vous dis plutôt que nous devons adopter toujours la solution du président Laurent Babo pour aller à une véritable paix. Alors, nous allons écouter la solution que nous propose le président Laurent Babo face à la violation de notre constitution par Alassane Ouattara. Lorsqu'il était confronté à Ouattara qui a refusé de recompter les voix, qui a refusé de se soumettre à la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, le président Laurent Babo a fait usage de la force légitime pour s'imposer aux armées rebelles. Et qu'est-ce qu'il a constaté ? Il a constaté que devant lui ne se présentait pas réellement Alassane Ouattara, mais l'armée française qu'il a livrée à Alassane Ouattara. Ceci dit, le président Laurent Babo s'est retrouvé en guerre contre l'armée française. Sachant qu'il n'est pas plus fort que l'armée française, il a dit de mettre fin au combat. Et ici, il nous donne la solution à cette violation de la constitution ivoirienne, une solution que nous devons aujourd'hui adopter pour contrer le troisième mandat d'Alassane Ouattara qui est une énième violation de notre constitution. Écoutons le président Laurent Babo. Écoutons le président Laurent Babo Nous avions arrêté ce matin à l'horreur d'arrêter les combats et c'est pour moi d'ailleurs j'ai permis un tableau de sortie avec un mouchard blanc. C'est moi qui lui ai pas. Mais il est sorti. Je crois qu'il a raison, il ne soit pas des cas pour moi mais bon, il arrive. Et donc, ça c'est arrêté, c'est conclu. Donc je souhaite qu'on arrête les amis, qu'on rentre la partie civile et qu'on la conclure rapidement pour que le pays reprenne. La partie, ça veut dire que vous venez pour pas parler à la partie. C'est fini. Il faut décider. C'est ça. Bon, ici, le président Laurent Babo a décidé que nous arrivions à une solution civile de cette crise parce qu'il a constaté qu'au moyen de la force légitime, il ne pouvait pas venir à bout de ces personnes, de Ouattara et de son armée française et de son armée rebelle. Tous ceux qui fassent aujourd'hui à la violation de la constitution ivoirienne par Ouattara qui veut briller un troisième mandat, tous ceux qui veulent faire usage de la force ne sont pas des partisans du président Laurent Babo qui a dit de ne pas faire usage de la force. Si nous avons une armée légitime comme au Mali qui demande à Ouattara de démissionner, cela est légitime. Mais si une telle armée n'existe pas en Côte d'Ivoire, les civils ne doivent pas utiliser la force. On doit demander à Ouattara de quitter le pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il a rompu le contrat social entre les Ivoiriens et lui. Qu'est-ce que le contrat social ? Le contrat social, sinon, du contrat social était une œuvre de Jean-Jacques Rousseau qui a jeté les bases de la République de l'État moderne. Nous sommes passés de la monarchie du royaume, de l'Empire, à l'État moderne qui permet, ce contrat social permet aux citoyens de participer à la vie politique de la nation. Lorsque Ouattara nous dit qu'il connaît mieux la Constitution que nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Ouattara nous dit de manière claire dans le contrat social. le référendum qui nous a demandé de voter en 2016 est comparable à un contrat social. Et dans ce contrat social, il nous a dit qu'il ne peut pas se présenter pour un troisième mandat. Ouattara ne peut pas briguer un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe dans les officines du PDCI où on parle de révision ou du RHDP, il faut dire à Jumani et à Namabitogo, cela ne nous intéresse pas. Que le verrou de l'âge soit, disons, levé pour permettre à Bédié de se présenter, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que Ouattara a dit qu'il ne se présente pas pour un troisième mandat. Voilà pourquoi 93% sur les 42% de participants ont voté oui à la Constitution ivoirienne. Dès l'instant où il vient et nous dit oui, je connaissais mieux, je ne vous ai pas dit ce que cachait la Constitution et à Jumani nous dit non, c'est la Troisième République, il y a des gens qui l'ont dit, qui ont soulevé ce problème et vous n'avez pas compris que cela fait partie du mensonge de la désinformation et donc cela ne nous intéresse pas. Dès l'instant où il vient et nous dit qu'il peut se présenter, il rompt le contrat social entre les ivoiriers et lui et il doit payer les conséquences comme cela s'est produit au Mali et je vous demande d'écouter cette personnalité du Mali pour mieux le comprendre. Nous venons de faire une rencontre. Nous avons entendu les mesures adoptées par les chefs d'État de la CDAO. nous avons bien compris l'importance de cette réaction pour notre pays. En réalité, il s'agit de nous mettre sous embargo. Mais nous disons aux responsables des États de la CDAO, les responsables politiques, les présidents, les chefs d'État qu'ils doivent lire la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les peuples africains ont des droits et que le protocole additionnel du 21 décembre 2001 sur la bonne gouvernance et la démocratie vise plutôt à conforter une gouvernance dans l'intérêt des peuples et non contre les peuples. Dans la situation du Mali, la CDAO a été bien informée de toute la faillite du système politique, administratif et de gouvernance qu'il y avait sous M. Ibrahim Boubacar Keïta. Nous leur avons fait toucher du doigt que ces messieurs, bien que venant après Amadou Toumanin dont la CDAO a acté et presque provoqué la démission, c'est la CDAO qui a dit à TETE de démissionner, eh bien TETE a laissé une assemblée nationale en règle avec nos lois, d'où d'ailleurs la possibilité que la CDAO a eu de nommer M. M. Yonkunda Traoré, à l'époque président par intérim. Toutes nos institutions étaient en place et aucune règle n'avait été violée par rapport à notre constitution. Alors, ils ont accepté que ce président la démissionne. Maintenant, on n'accepte pas la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a deux mesures. Mais en réalité, peut-être que la situation propre des chefs d'État chacun dans son pays n'était plus la même. Ça a changé. M. Alassane Ouattara n'avait pas encore 10 ans, il ne voulait pas d'un troisième mandat. M. Alpha Kondé n'avait pas encore 10 ans, il ne voulait pas d'un troisième mandat. M. Yusufi venait d'arriver, il n'était pas en train de terminer son... Bon, moi, je vois qu'il y a comme j'allais dire une interprétation non pas téléologique des textes de la FIDAO mais une interprétation littérale c'est que nous appelons en droit l'interprétation la plus pauvre et la plus caractéristique de la restriction qu'on veut mettre dans l'interprétation et la compréhension des choses. Donc, quand on dit cela, je voudrais dire que la FIDAO n'a pas dans ses textes non plus aucune disposition de sanction des peuples. Pourquoi elle ne l'a pas? Parce que les peuples sont souverains. Les peuples sont souverains. Par contre, la FIDAO a, en l'article 45 de ce protocole additionnel, la possibilité de sanctionner les gouvernements qui n'arrivent pas à faire la bonne gouvernance. au lieu de sanctionner vous voyez, la CEDAO peut sanctionner les gouvernements, mais on ne les sanctionne pas. Ici, c'est clair. Le contrat social entre IBK et les citoyens maliens a été rompu et a été chassé du pouvoir par une armée qui protège les intérêts de son pays. Voilà pourquoi il faut comprendre que la France qui a livré le président Laurent Gbagbo aux rebelles à Alassane Ouattara choisit de mettre toujours à la tête de nos pays des ignorants qui interprètent mal les lois. Le respect des lois garantit la paix. L'irrespect des lois favorise la guerre. Je vous donne un seul exemple tiré de la vidéo du président Laurent Gbagbo au golf hôtel pour le faire comprendre. Vous voyez, le rebelle Mourou se plaint et dit qu'aujourd'hui il a perdu quatre personnes ce jour. Il a perdu quatre personnes. Pourquoi le président Laurent Gbagbo n'avait pas disons jeté l'éponge très vite il aurait sauvé la vie de ces personnes. Vous voyez, celui qui parle ignore ce qu'est une armée. républicaine ignore ce qu'est une nation. Et je voulais dire à tous ces jeunes du RHDP qui accusent le président Laurent Gbagbo d'être un criminel que le président Laurent Gbagbo lorsqu'il a constaté la violation de la constitution par Ouattara et son armée rebelle se devait de protéger le territoire. c'est ce que nous appelons en science politique le monopole de la force tout état jouit du monopole de la force de la violence légitime. non une violence illégitime mais une violence légitime. Donc celui qui est en faute n'est pas le président Laurent Gbagbo qui défendait son pays selon le droit international et national. C'est lui Mourou qui est un rebelle qui viole avec le président avec Alassane Ouattara qui était à l'époque un candidat seulement un candidat qui viole la constitution ivoirienne. Et donc quand vous dites que le président Laurent Gbagbo est un criminel vous n'avez rien compris. Le criminel c'est Alassane Ouattara qui envoie des policiers et des gendarmes accompagnés par des milices qui sortent attaquer les marcheurs. Ces derniers énervés réagissent et ainsi ceux-là disent qu'ils font usage de leur force légitime d'une violence légitime. Vous voyez cela est faux puisqu'ils ont provoqué les marcheurs qui allaient au menu qui revendiquaient au menu. Vous voyez c'est ce qui fait la différence entre le président Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Le président Ouattara fait ce qu'on appelle le colonialisme juridique. Il utilise le droit pour protéger des choses illégitimes alors que le président Laurent Gbagbo utilisait le droit et l'armée pour protéger des choses légitimes. Voilà ce que j'avais à dire sur le contrat social. On demande de faire un embargo aujourd'hui sur le Mali comme Ouattara l'a fait d'ailleurs en Côte d'Ivoire sur les médicaments. On ne se soucie pas des peuples qui doivent se soigner qui peuvent mourir. Ce qui intéresse c'est à Cédao et donc par ricochet l'Elysée c'est leurs intérêts et non les intérêts des Africains. C'est ce que les Africains doivent comprendre. Si nous ne réagissons pas maintenant lorsque Ouattara proclamera les résultats et que nous refuserons d'accepter ces résultats il va faire un autre embargo sur les médicaments. il va nous exterminer utiliser ces armes ces hélicoptères Mi-24 pour nous bombarder. Voilà ce à quoi il faut s'attendre parce qu'ils étaient sur le point de le faire au Mali. Voilà ce à quoi nous devons nous attendre. Voilà pourquoi avant que cela n'arrive il faut que la société civile les femmes puissent marcher. Laissez les rues de Ouattara longer la voie manifester. respecter les mesures barrières et cela permet de contourner son état d'urgence tout simplement. Il veut que ces militaires puissent circuler librement enfin je ne dis pas ces militaires qui ne sont pas encore entrés sur scène je parlerai de ces policiers et de ces gendarmes qui le fassent. Mais vous respectez les mesures barrières longez les voies à 3-4 et manifester. Ces voies seront libres il n'y aura personne sur les voies publiques et ainsi l'article 20 sera respecté en conformité avec l'état d'urgence qu'il a déclaré pour vous empêcher de marcher. Aujourd'hui un embargo sur le Mali demain ce sera un embargo sur la Côte d'Ivoire de nouveau pour nous faire mourir pour voler nos terres pour posséder nos maisons pour faire de nous des apatrides comme il le fait d'ailleurs déjà avec le président Loire-Babon. Donc si nous ne réagissons pas voilà le projet de l'Elysée. Merci.